Amis, frères et sœurs, la semaine dernière, c'était le week-end consacré aux Journées Européennes du Patrimoine, ce moment magique où nous pouvons visiter librement bon nombre de lieux de culte et de culture, habituellement fermés ou destinés à d'autres fonctions qu'à la visite. Et bien souvent, on ne fait pas attention aux titres qui sont donnés à ces journées. Pourtant, ils changent chaque année. Et le thème de cette rencontre de cette année, c'était Patrimoine pour tous, avec cette notion d'inclusion que ce pour tous suggérait, voire impliquait. Alors, sur le plan paroissial, ici à l'oratoire du Louvre, nous nous sommes saisis à bras le corps de ce thème, en le mettant en valeur de deux façons distinctes et complémentaires. Le samedi, en accueillant deux associations, d'une part le CCI, autrement dit le Carrefour des Chrétiens Inclusifs, et d'autre part, David et Jonathan, une autre association. Ces deux associations se consacrent particulièrement pour le CCI à l'accueil inconditionnel dans les églises et les mouvements chrétiens de l'espace francophone de personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre. Cette association se tient aux côtés de toute personne et de tout groupe faisant l'objet de préjugés ou de discriminations. Pour David et Jonathan, cette association offre un espace d'écoute et d'accompagnement pour des personnes homosexuelles, et ce, depuis plus de 40 ans. Le dimanche, nous avons accueilli pour la prédication du culte Antoine Durleman, ancien président du Centre d'Action Sociale protestant, qui nous a rappelé, avec la conviction qui était la sienne, la nécessité des églises de rester solidaires des plus petits de ce monde au nom de Jésus-Christ, selon quatre axes résumés en quatre mots, « L'exigence, l'urgence, la confiance et l'espérance ». Texte que vous pouvez d'ailleurs maintenant retrouver sur notre site internet. Pendant ce temps, les jeunes de l'éducation biblique réunis dans les locaux paroissiaux prenaient connaissance d'un texte de la Bible, celui que nous avons lu à l'instant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Et cette histoire, cette parabole, parce que c'est une parabole qui nous est racontée par Jésus, soutient l'engagement spirituel et social de bon nombre d'associations caritatives chrétiennes, comme le CASP, ou encore la halte des migrants, installée depuis un an dans l'ancienne mairie du premier arrondissement, la seule halte humanitaire gérée par la fondation de l'armée du salut, ou encore la clairière, centre social créé par le pasteur Wilfred Monod en 1911, dans le quartier des hérités des Halles à son époque. Les jeunes ont été particulièrement intéressés de découvrir comment la parole contenue dans l'évangile trouvait sa réalisation au sein de ces différentes associations qu'ils ont rencontrées dans le temple l'après-midi. Et cela leur a donné matière à réfléchir, à discuter, et aussi à rédiger, puisque le projet que nous avons avec tous les jeunes de l'éducation biblique, c'est justement d'approprier, de s'approprier, si vous voulez, cette bibliothèque que représente la Bible, en faisant sien les témoignages de foi qui s'y trouvent et en les déchiffrant d'une part, mais en les mettant en relation avec celles et ceux pour qui la parole entendue a suscité en eux un projet de vie ou un engagement. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, dit un proverbe africain. Si nous souhaitons que d'autres prennent la suite des engagements auxquels nous sommes appelés aujourd'hui, il nous faut nous souvenir que d'autres ont ouvert la voie avant nous et que grâce à eux, nous avons pu aussi à notre tour nous engager. Faut-il rappeler ici même que le christianisme est à la fois spirituel et social ? Le pasteur Wilfred Monod ne d'hésite-t-il pas dans l'une de ses prédications que le spirituel et le social étaient les deux pôles d'une même vérité ? Tout au long de son engagement pastoral, n'a-t-il pas tenté de repérer pour les croyants de ses paroisses normandes puis parisiennes et aussi dans sa réflexion en théologie pratique les grandes lignes directrices du fondement de son engagement qui sous-tendent notre méditation d'aujourd'hui ? Faut-il servir Dieu ou servir les hommes ? Alors voici comment Wilfred Monod répond à cette question. Je cite « Qu'on ne vienne pas diviser en deux minces filets le torrent de mon activité. Qu'on ne vienne pas me dire « Fais deux parts dans ton existence, l'une pour les choses visibles, l'autre pour les choses qu'on ne voit point, l'une pour la morale, l'autre pour la religion. » Je ne veux pas connaître ces distinctions. Je ne peux pas aimer tantôt l'homme et tantôt Dieu. Vivre une vie laïque durant la semaine et vivre une vie sacrée pendant le dimanche. Je n'ai qu'une âme et cette âme n'a qu'un idéal. Vivre. Si j'aime les hommes, j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime les hommes. Cessez donc d'opposer comme des contraires les deux pôles d'une même vérité. Ne me dites plus qu'il faut choisir entre le service de Dieu et le service des hommes, entre le couvent et le commerce et montrez-moi que je peux servir à la fois et mon Père Céleste et mes frères. Fin de citation. Si en 1911, Wilfred Monod crée le centre d'action, enfin, le centre social de la clairière, c'est en 1923 qu'il crée avec son fils Théodore la communauté des veilleurs, communauté qui existe toujours, qui progresse toujours, parce que les anciens appellent ceux des générations suivantes et qui représentent en quelque sorte ce que Wilfred Monod appelait le tiers ordre protestant, rassemblant fidèles et pasteurs, avec une règle organisant une vie spirituelle structurée. Cela venait équilibrer l'engagement social du centre de la clairière et tout autre engagement social. Les veilleurs fêteront leur centenaire de la communauté de prière en 2023, sûrement à l'oratoire. Au tout début du mois de septembre, l'Assemblée du Désert s'est tenue à Mialet, près d'Anduse, sur le thème de l'anniversaire des 150 ans de la Mission Populaire. Le pasteur Olivier Bress, président de la Mission Populaire évangélique de France, a rappelé comment la Miss Pop était née dans un temps de crise et d'abattement au lendemain de l'écrasement de la commune et comment elle continuait son engagement rassemblant des croyants et des non-croyants pour lutter pour une meilleure justice sociale pour tous. Je cite, « Quand nous quittons nos habitudes religieuses pour nous retrouver avec d'autres dans un engagement pour le climat, pour l'accueil de l'étranger, pour la délibération collective dans une pratique de solidarité concrète, quand se retrouvent des anciens et des nouveaux habitants pour faire vivre leur territoire, la méfiance effacée. » Il peut arriver aussi que nous détournions les locaux ecclésiastiques de leur vocation première. Comment des salles paroissiales servent plutôt aux entraides qu'aux cultes, à la distribution alimentaire qu'à la célébration de la Sainte Seine et qui accueillent plus d'associations locales que de groupes de prière. Et pourtant, ce n'est qu'un seul et même service, celui du prochain, et par voie de conséquence, le service de Dieu, puisqu'à travers le texte de l'évangile de ce matin, c'est ce qui nous est demandé ni plus ni moins. Cet évangile décliné aujourd'hui en christianisme à la fois social et spirituel, ont l'air de ne faire qu'un et c'est tant mieux parce que le commandement d'amour de Dieu et de son prochain, de notre prochain, donné par Jésus, eh bien, ce commandement ne fait qu'un. Aujourd'hui, nous savons que les églises, les institutions religieuses, quelle que soit leur dénomination, n'ont plus le monopole de l'entraide. D'autres associations laïques le font aussi bien, sinon mieux. Et bien souvent, on retrouve les mêmes bénévoles engagés au resto du cœur, comme au CASP, à l'armée du salut ou d'autres qui donnent leur temps à l'entraide protestante, au secours catholique ou au secours populaire, entre autres. Alors, ce que nous pouvons retenir du texte de l'évangile de Matthieu, c'est qu'il n'est fait allusion à aucune religion, à aucun rituel. Et le jugement, parce qu'il semblerait bien que c'en soit un, dont il est question, au fond, n'est pas lié à une pratique religieuse d'aucune sorte, mais qu'il est plutôt relié à une attitude humaine propre à chacun. Attitude dans laquelle chaque être humain, croyant, quelle que soit sa religion ou non-croyant, peut se reconnaître. Au fond, ce n'est pas le jugement de la foi ou de la croyance dont il est question, mais plutôt le jugement de notre aptitude à être humain. c'est de notre propre humanité dont il s'agit. Alors posons-nous la question encore et toujours, parce qu'elle est toujours d'actualité. Quel est le degré de compassion qui m'agite, qui m'anime dans mon quotidien ? À quoi est-ce que je suis encore sensible quand je croise mon prochain dans la précarité ? Et les exemples de précarité ne manquent pas. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas être habillé, autrement dit ne pas être soigné, mais aussi ne pas être accueilli, ne pas être visité, autrement dit ne pas être aimé. Ce sont les besoins de toute l'humanité, toute culture, toute éducation et toute politique confondus. Au fond, l'Évangile fait son travail auprès de chacun d'entre nous. Il nous renvoie à notre actualité brûlante, parce qu'on sait bien qu'il n'y a qu'à sortir dans la rue pour y rencontrer celles et ceux dont il est fait mention. Alors cette page d'Évangile fait écho au verset du prophète Esaïe que nous avons entendu au début du culte. ou encore à cette question de Dieu posée autrefois à Caïn dans le livre de la Genèse « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Question qui sous-tend bon nombre de concrets d'entraide. Eh bien, la réponse se trouve dans les exemples particulièrement concrets qui nous concernent tous puisque nous aussi nous avons faim, nous avons soif, nous avons besoin d'être habillés, soignés, visités, tout simplement d'être aimés. Finalement, c'est à notre façon d'aimer qu'on reconnaîtra le Dieu qui nous aime. Et ce qui a fait dire aussi à Wilfred Monod dans cette prédication qu'il a donnée à l'Oratoire du Louvre en 1911 sur ce même passage d'Évangile avec les mots et la théologie de son époque aux yeux de l'Éternel à l'heure décisive des comptes à rendre mieux vaudrait avoir vécu sans religion que d'avoir vécu sans amour mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. Amen